Musique Donc vous vrai, on est dans le Val-de-Loire et on se trouve à l'est de Tours Donc on est à côté de Tours, à la porte de Tours On est à 200 km de Paris, sud-ouest de Paris et à une heure de TGV donc c'est assez proche finalement de la région parisienne C'est sur la rive droite de la Loire, au nord et c'est un bandeau qui longe la Loire La particularité de Vouvray, c'est qu'on fait exclusivement du vin blanc Ce qui est assez, je dirais pas unique, mais assez rare puisqu'avec un seul cépage qui est le chenin on fait vraiment tous les styles de vin blanc possibles On arrive à faire des vins effervescents, des vins blancs secs, demi-secs, moelleux et licoreux aussi Des vins blancs secs, secs tendres Alors la notion de secs tendres, c'est un peu compliqué C'est souvent des vins où il va rester une dizaine de grammes, 8-10 grammes de sucre résiduel Donc on a en fait un équilibre entre les sucres et l'acidité Quand on déguste les vins, on les trouve plutôt secs mais avec une sucrosité, une petite sucrosité, une petite souplesse Donc ça c'est assez classique aussi de Vouvray Et puis après on monte dans les sucres avec les demi-secs où là on est en général autour de 20-25 grammes de sucre résiduel Donc des vins un peu plus généreux, un peu plus riches Mais tout en gardant quand même la fraîcheur Et ensuite les moelleux qui vont se situer en général autour de 50 grammes voire un petit peu plus Donc là, ces vins-là, on ne les fait pas tous les ans En général, ce sont des vins qui vont être faits les millésimes ensoleillés Les millésimes vraiment propices à la pourriture noble et au passeriage Et puis parfois on va faire des tris de botrytis, de pourriture noble Et là on va avoir des vins qui peuvent aller jusqu'à 120 grammes, 150 grammes voire 200 grammes de sucre résiduel Donc des vrais licoreux On y retrouve déjà une belle fraîcheur acide Apportée aussi particulièrement par le terroir de Vouvray Qui a beaucoup de sol argilocalcaire Et on a aussi présence de tannins Donc les tannins qui sont plus classiquement connus dans les rouges On a aussi pas mal de tannins dans les pellicules du chenin Ce qui apporte une très jolie structure dans les vins Et un beau potentiel de vieillissement Le chenin en lui-même n'est pas un cépage aromatique Comme le Sauvignon ou comme pourrait être le Gewürztramenaar Mais c'est plutôt un cépage qui est révélateur de terroir en fait Des arômes de minéralité, ce que je disais tout à l'heure Ou pierre à fusil un petit peu On va sortir un peu le silex Après on a les côtés un peu fruitiers du chenin aussi Sur les vins demi-secs, les moelleux On va dire que si on donne des grandes lignes Quand on est sur des vins avec les sucres résiduels, les demi-secs, les moelleux On va retrouver des notes souvent de fruits secs, de coins On peut retrouver la figue, l'abricot, confiture d'abricot Donc toute cette gamme aromatique Sur les vins blancs secs, on peut retrouver les notes un peu fruits blancs, poires, pommes Des notes d'agrumes également Qu'on retrouve assez régulièrement Et puis des notes un peu florales Donc ça peut rappeler le tilleul, la fleur d'acacia Alors le chenin, quand il s'exprime On a toute la palette des fruits blancs Donc la poire, la pomme Mais on trouve la pêche aussi Et on trouve aussi avec plus de maturité Dans le raisin, des notes de coins Et dans le vieillissement, des notes de miel qui peuvent aussi apparaître Donc une belle palette aromatique Sur les fruits blancs, puis sur les fruits jaunes De par cette gamme, forcément des vins qui plaisent au plus large nombre de personnes Puisque les gens peuvent préférer les bulles aux vins secs ou des vins demi-secs Donc on a forcément une gamme assez large pour contenter plein de palais différents Alors si on ouvrait, on a la chance d'avoir des beaux équilibres Entre le chenin, beaucoup d'acidité en fait Et du coup, ça va amener beaucoup d'équilibre entre le sucre, l'alcool et les amers Pourquoi le découvrir aussi ? Parce que c'est abordable au niveau rapport qualité-prix De par son cépage, le chenin, vous vrai, propose une très grande diversité de vin Avec beaucoup de caractère, beaucoup de variété Et qui s'accorde particulièrement très bien sur la gastronomie Sous-titres par Juanfrance – Sous-titrage FR 2021